C'est ce coup de sifflet qui donne le top de départ de la marche de la troisième édition de l'événement dénommé Nocturne de Cotonou. Cette randonnée, tenue le vendredi 26 juillet 2024, a rassemblé les membres de la Ligue littorale Sport pour tous. L'objectif a été de mobiliser les jeunes sur les principes et règles à observer pour la préservation de l'environnement. Pour Sandra Idosou, l'une des organisatrices de cette initiative éco-citoyenne, c'est une opportunité pour les jeunes de poser un acte civique. Nous avons initié depuis bientôt deux ans la Nocturne de Cotonou, qui est une action éco-citoyenne que nous organisons deux fois par an, avec l'objectif de pousser les populations à comprendre que c'est notre responsabilité de garder nos rues propres, de préserver l'environnement et que chacun de nous était responsable. Et donc nous utilisons le sport parce que le sport est un moyen, je dirais, simple pour nous de fédérer beaucoup de personnes, mais surtout parce que le sport est bon pour la santé. Et donc nous arrivons à fédérer quand même plus de 1 000, 2 000, 3 000 personnes autour de la préservation de l'environnement. Et aujourd'hui, nous sommes très contents des avancées parce qu'amener la jeunesse béninoise à sortir une nuit, à se mobiliser, à venir parler de préservation de l'environnement, je pense qu'il fallait faire, il fallait trouver un moyen de les attirer. C'est l'occasion pour organisateurs et participants de se remettre en forme, se détendre et profiter des bienfaits du sport en groupe. Le sport est obligatoire, c'est nécessaire pour la santé, surtout quand on marche en groupe, on ne le sent pas. Vous voyez, là, on a marché en groupe, ça se fait presque mensuellement aujourd'hui, donc adhérer au groupe et marcher pour la santé, ça aussi. Franchement, j'ai la peine à pouvoir pratiquer le sport seul, donc cette marche me permet de quand même me détendre, de transpirer et de me sentir beaucoup plus léger. Je conseille vivement à tout le monde de pratiquer au moins 10 minutes de sport par jour, même si je n'arrive pas à le faire, mais c'est une très bonne chose. La troisième édition ainsi achevée, les regards sont désormais tournés vers l'édition prochaine, dans l'espoir qu'elle traîne beaucoup plus de personnes pour cette noble lutte. Sous-titrage ST' 501